J'avais étudié à l'université en pharmacologie. J'ai commencé mon bac à Sherbrooke dans le but d'être représentante pharmaceutique. Puis, au fur et à mesure que je faisais mes études, je réalisais que j'avais vraiment un côté plus marketing. Donc, j'ai fait le bac en pharmacologie et le certificat en marketing. J'ai été une petite nouvelle, avec pas d'expérience comme représentante, mais avec un beau bagage scolaire. C'est chez Pharmacien, chez Pandopharm, en fait, qu'on m'a donné ma chance. Maintenant, je suis rendue représentante spécialiste. Ça fait même pas encore trois ans que je suis chez Pharmacien. C'est en pleine croissance. On a un beau portfolio. On a fait l'acquisition de plusieurs produits. C'est super intéressant comme représentant, parce qu'on sait qu'on a une compagnie qui a de l'avenir. On a des produits qui sont efficaces, qui sont accessibles, puis qui répondent à un besoin important pour la clientèle, qui est notre clientèle à nous, nos médecins, mais pour leur clientèle à eux, qui sont les patients. Ultimement, c'est de soulager les patients. Ça, c'est super parce qu'on sait que chez Pharmacien, on a une vision, un focus. On s'en va dans cette direction-là, tout le monde ensemble. On n'est pas considérés comme des numéros. On est tous une équipe. Tout le monde se connaît par leur nom et on se sent outillés, on se sent encadrés pour tout le monde aller dans le même sens. Une journée typique, pour moi, c'est de première des choses me préparer pour arriver à mes rendez-vous avec les réponses ou avec l'information qui m'a été demandée. Ensuite, je vais faire de la route. Je me rends dans mes centres hospitaliers de la région que je couvre de Montréal à Québec ou quasi. Par exemple, aujourd'hui, je suis allée à la rencontre de Docteur Lalancette, qui est notre chirurgien en chef ici à l'hôpital Saint-Croix de Romanville. Et on a discuté d'une future conférence qui pourrait y avoir en novembre. Donc là, à partir de ce moment-là, ça va être de faire mes suivis. Moi, je suis une fille d'action. J'aime vraiment les défis. Chez Pando Farm, on a plusieurs défis, en fait, avec nos produits. On a des protocoles à changer. Donc, pour moi, quand je me fais accorder un nouvel hôpital, pour moi, c'est des portes à ouvrir, puis je veux foncer puis aller renverser la vapeur. On nous donne un mandat, c'est d'atteindre des objectifs annuellement. On doit faire certains visites par jour. Pour atteindre l'objectif, ils nous laissent et nous donnent la confiance d'aller sur la route et d'organiser notre horaire. Ça fait que ça, c'est intéressant comme représentant parce que ça nous donne la possibilité d'arrumer notre vie personnelle avec le travail. Moi, si j'avais à convaincre quelqu'un à venir travailler chez Pharma Science ou chez Pando Farm, je lui dirais que c'est une compagnie qui est en croissance pour laquelle on compte et qu'on est considéré, que nos idées sont les bienvenues. C'est une compagnie qui offre une stabilité puis qui offre une belle flexibilité. Il y a du mentorat qui est offert, donc je devrais commencer, si tu peux, un programme de mentorat avec un VP chez Pharma Science. Donc, il y a vraiment une belle proximité puis il nous aide à progresser dans la compagnie. Donc, d'ici 10 ans, j'imagine que je serai peut-être à un autre niveau, mais dans ma tête, je vais être encore chez Pando Farm.